Tu es bénie entre toutes les femmes. Ravère-en-Père, Jacques et Père Dédé, chers frères et sœurs, comblés de grâce. Oui, comblés de grâce, pourquoi ? Parce que comme Marie, comme Élisabeth, nous avons l'Esprit-Saint, nous l'avons reçu par le baptême, et donc nous sommes comblés de grâce. Bienvenue à l'association VAR Ensemble, qui a fait ce pas très courageuse de célébrer dans une autre langue, dans une autre culture. J'espère que vous allez pouvoir apprécier cette célébration. Dans notre célébration, vous avez entendu déjà peut-être trois langues, mais vous n'avez pas fait la différence. Entre le français, peut-être, et l'arabe, oui, mais entre l'arabe et le syriac, vous n'avez pas vu de différence. Sachez que dans notre liturgie, en tant que maronite, nous avons la langue syriaque qui est la cousine de la langue de Jésus-Christ. Donc, on est très proche de ce que Jésus prononçait. Et ça se verrait dans la scène. Peut-être, vous n'allez pas faire la différence, mais ça sera chanté en syriac, comme si Jésus, à son époque, avec les mêmes mots, disait ça à ses disciples. Prenez, mangez, prenez, buvez. Et dans notre liturgie maronite, vous avez peut-être aussi remarqué que nous ne sommes pas au premier dimanche de l'Avent. Et si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le dis, nous sommes au troisième dimanche de l'Avent. Et du coup, nous n'avons pas toujours les mêmes lectures comme dans le rite latin. Et aujourd'hui, nous méditons ce passage de la visitation. Dimanche dernier, nous avons pris le passage de l'Annonciation. Et celui d'Avent, donc le premier dimanche de l'Avent, nous avons pris l'Annonciation à Zacharie. Donc, il y a eu l'Annonciation à Zacharie, puis à Marie, et là, c'est la visitation. Et nous allons progresser petit à petit jusqu'à Noël dans nos lectures. Et Saint Luc nous accompagne dans ces lectures-là. Mais avant d'arriver au Nouveau Testament, évidemment, aujourd'hui, nous avons lu un passage de Samuel, ce grand roi qui a eu peur de faire venir l'Arche d'Alliance chez lui. Donc, il a fait un test, il a fait envoyer l'Arche d'Alliance chez quelqu'un d'autre, dans la maison de quelqu'un d'autre, d'un certain Obède. son nom veut dire adoration ou serviteur sur Obède. Et du coup, trois mois après, il va apprendre que la maison de Obède était bénie. Et du coup, le grand roi David s'est dit, bon, tout va bien, ça se passe bien, alors je vais faire venir l'Arche d'Alliance dans ma ville, comme ça, toute ma ville sera bénie. Et il était dans l'allégresse et dans la joie, il a dansé devant l'Arche et il a souhaité la bienvenue. Dans la litanie de Marie, quand on prie la litanie, on dit Arche d'Alliance. Et nous voyons ici la connexion entre ce passage et cette visite de Marie à Élisabeth qui est portée en elle, cette Marie portée en elle, celui qui est l'Alliance, celui qui nous a porté, qui porte le monde. Et encore dans ce passage de Luc, nous allons retrouver la joie. Mais attention, avant la joie, il y avait l'inquiétude. Comme pour David, Marie n'était pas tout de suite rassurée quand elle a vu l'ange Gabriel. et donc ça ressemble peut-être un peu à notre parcours de foi, à notre quotidien, à nos épreuves. Peut-être à ce que vous avez fait aujourd'hui, vous n'étiez pas trop rassurés. Est-ce que ça sera du chinois pour nous aujourd'hui à la messe ? Petit à petit, peut-être, vous allez rentrer dans la joie de rencontrer le Christ. Et ça, c'est un peu dans notre vie de tous les jours. les épreuves, quand elles sont là, on n'arrive pas à voir qu'on va être dans la joie. Je dis ça pour dire, aujourd'hui, on commémore trois personnes qui nous ont quittées, la maman de Issam. Le jour du décès, on ne pouvait pas voir plus loin, on ne pouvait pas voir la joie dans laquelle la maman, elle est entrée. Nous qui croyons que nous allons entrer dans la joie du Seigneur. Mais le jour de l'épreuve, c'est difficile de voir. Et du coup, chers frères et sœurs, quand on est dans l'épreuve, en tant que croyant, nous vivons comme tous les autres des moments difficiles. Mais nous sommes appelés aussi, nous qui sommes remplis de l'Esprit Saint, à avoir dans un coin de la tête cette espérance. Et cette espérance va nous apporter la joie. Oui, frères et sœurs, Paul, dans son Épitre aux Éphésiens, parle de combler de grâce, encore là. Il s'adresse aux Éphésiens en disant, « Vous avez été sanctifiés parce que vous êtes remplis d'Esprit Saint. » Et ça, c'est la joie d'aujourd'hui. Malgré les épreuves que nous traversons, nous sommes remplis d'Esprit Saint. Nous sommes comblés de grâce. Alors, c'est une bonne nouvelle ou pas ? C'est une bonne nouvelle. Nous sommes comblés d'Esprit Saint. Et cette joie va même dans le ventre d'Élisabeth. Ce petit Jean qui était encore dans le ventre de sa maman, le texte nous dit qu'il a tressaillé dans l'égresse. Alors, vous êtes un peu malvoyant, vous dites. Alors, Jean ne voyait pas grand-chose dans le ventre de sa maman. Et malgré ça, il a vu l'essentiel. Il a ressenti l'essentiel. Alors, oui, les yeux, c'est très utile, mais les yeux du cœur, c'est encore plus utile. Ressentir la présence de l'autre. Ressentir la présence de Dieu dans sa vie. Rendons grâce au Seigneur pour la joie dans laquelle il veut nous mettre, nous qui nous préparons, à le recevoir dans l'Eucharistie et à Noël. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dichotelahabba, nous sommes dans l'équipe de l'Église de l'Église. Nous avons l'équipe de l'Église ou nous rappelons dans l'Église de l'Église de l'Église. La Zacharie. Nous avons rappelons de l'Église de l'Église. l'Église de l'Église. de l'Église de l'Église. l'Église de l'Église. l'Église de 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 l'Église et l'Église d'Église de l'Église de l'Église de l'Église Amen.